Bonsoir, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Bibénoir. Je suis l'homme qui vous amène à la pratique. Je suis l'homme qui vous amène à passer à l'action. Oui, passer à l'action c'est l'élément le plus essentiel de votre vie. Je pense que c'est de ça que vous avez besoin. Aujourd'hui nous allons aborder un terme sur l'anglais. Peut-on apprendre l'anglais en trois mois? Parce que je vois partout ici, venez apprendre l'anglais en trois mois avec nous. Nous allons vous aider à apprendre l'anglais en trois mois. Nous allons vous aider à parler l'anglais en trois mois. Est-ce que cette chose est vraiment possible? Vous voyez, dans un premier temps, je vous dis que c'est impossible. Sans votre volonté. Oui, sans votre volonté, cela est impossible. Parce que ça c'est leur projet en fait. Leur projet prend trois mois. Et dans leur projet, ils ont envisagé de vous apprendre l'anglais en trois mois. Cela ne veut pas dire que après trois mois, vous serez aptes à parler couramment l'anglais, non? Cela ne veut pas dire qu'après ces trois mois, vous serez aptes à même de vous l'exprimer, non? Mais bon, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui suivent ces gens-là. Vous savez, ce qui va vous amener à véritablement parler l'anglais, ce qui va vous amener à vous exprimer convenablement, c'est quelque chose qui vient de là, qui vient d'ici. Oui, c'est quelque chose qui doit venir d'ici en fait. Cela doit venir de vous. Oui, cela doit venir de vous. Mais tant que cela ne vient pas de vous, que cela vient des autres, vous n'arriverez pas vraiment à atteindre vos objectifs. Donc, si ils ont fixé l'objectif de vous apprendre l'anglais pendant trois mois, vous, pensez-vous être à même de parler, d'être à même de parler pendant ces trois mois? Et disons, après ces trois mois, c'est ça en fait. Vous voyez, c'est votre volonté qui vous amènera à parler l'anglais en un laps du temps. C'est votre volonté. Si vous n'avez pas la volonté, si vous n'avez pas la motivation nécessaire, vous suivrez autant de programmes, mais vous n'allez pas vraiment progresser. Oui, autant de programmes que vous voulez, autant de formations, autant de livres que vous lirez. Mais si vous n'avez pas cette volonté assez forte, vous n'allez pas vraiment progresser. Alors, dans un premier temps, savoir que le projet a été fixé pour trois mois, mais vous devez aligner votre volonté à ces trois mois. Si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs. Vous voyez, parce que là, apprendre l'anglais à trois mois, c'est le projet de la personne qui fait, comment on appelle ça, ce marketing, qui vous dit, ok, je vais vous apprendre l'anglais, je vais vous apprendre à parler l'anglais en trois mois. Ça, c'est son projet, ce n'est pas votre projet. Donc, vous devez aligner votre désir à ce projet-là. Vous voyez, Dal Kaneshi disait comme ça que, si vous voulez amener les hommes en mer, vous devez leur donner le désir d'aller en mer. Donc, si vous voulez apprendre une langue que vous n'avez pas ce désir, si vous n'avez pas ce feu-là qui brûle en vous, vous allez faire les choses et en un large temps, vous allez arrêter. Parce que tout simplement, quoi, vous n'avez pas ce désir-là. Et c'est ce désir qu'il vous faut développer. C'est cette volonté assez forte qu'il vous faut développer. Si vous n'avez pas la volonté que vous vous engagez à faire les choses comme cela, parce que vous devez les faire, vous n'arriverez pas, en fait. Même si vous fissez des objectifs, vous n'arriverez pas parce qu'il y a quelque chose en vous là qui n'est pas encore éveillé. Il y a quelque chose qui est là qui dort encore. Et vous avez besoin d'éveiller cette chose-là afin que vous puissiez arriver à bon. Et je vous dis, comme le disait Lénine, lorsque la volonté est là, lorsque vous avez la volonté, lorsque vous avez la détermination, rien, absolument rien ne peut vous arrêter. Oui, si vous prenez la détermination de parler, si vous prenez la détermination de pratiquer, si vous avez la volonté assez forte pour aller de l'avant, rien ne pourra vous arrêter. Mais si vous n'avez pas de volonté, si vous n'avez pas fait vous-même votre propre plan pour dire, ok, cette fois-ci, je m'engage, cette fois-ci, je vais aller de l'avant, cette fois-ci, je compte progresser, cette fois-ci, voici le but que je me fixe, je me donne une volonté assez forte. Si vous ne faites pas ces choses, vous n'arriverez nulle part. Même si c'est le projet des autres, vraiment désolé, ce projet-là, tant que votre esprit n'a pas épousé ce projet, vous n'arriverez pas à grande chose. Donc, ce à quoi je vous appelle, c'est que si vous voyez un projet qui dit, ok, on va vous apprendre à parler anglais en 3 mois, on va vous apprendre à parler une langue étrangère en 3 mois, c'est vrai, vous avez la possibilité de parler une langue étrangère en 3 mois, je vous dis en 2 mois, en 9 mois, en 2 semaines, c'est possible, bien sûr. On va y avoir un service comme ça qui disait comme ça qu'il peut décoder une langue étrangère en 1 heure. Bien sûr, on peut décoder une langue étrangère en 1 heure. Et on peut apprendre une langue étrangère en 1 heure. Mais vous voyez, l'objectif n'est pas aussi réaliste. Ça aussi, ça dépendra du mindset, en fait. C'est ce qu'on se serait mis dans la tête. Donc, je vous invite donc à épouser le projet. Je vous invite aussi à changer votre mindset afin que ça puisse être aligné à ce projet-là. Mais si vous n'êtes pas aligné à celui-là, revoyez en fait vos objectifs. Sinon, vous ne serez pas vraiment motivés et vous n'atteindrez pas votre objectif. Ce sera simplement du conformisme. Vous allez faire du suivi. Vous allez faire du suivi parce que ça ne vient pas de vous. Mais si ça vient de vous, vous engagerez. Et en moins de 3 mois, je vous assure, en moins de 3 mois, vous serez aptes à parler. Parce que là où il y a la détermination, oui, là où il y a la détermination, les chemins s'ouvrent toujours. Là où il y a la détermination. Donc, si vous êtes vraiment déterminé à prendre, véritablement, je vous encourage à mettre, à y mettre beaucoup de volonté, beaucoup de volonté. Si vous regardez encore cette vidéo, cela veut dire que vous êtes vraiment intéressé à parler anglais. Cela veut dire que vous voulez véritablement progresser en anglais. Cela veut dire que vous voulez vous exprimer en anglais. Je vous invite à cliquer juste sur les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Voilà, vous trouverez des conseils pratiques que je vais vous emmener chaque jour pour vous permettre de vous améliorer en anglais. Il y a aussi un e-book que vous pouvez télécharger. Et je pense que cela vous permettra d'avoir toute la motivation nécessaire. Cela vous permettra d'avoir le désir dont vous avez besoin pour vous exprimer. Parce que ce dont vous avez besoin, c'est le désir dont vous avez besoin. Donc, en fait, bye, ciao, see you, with vintage, stay blessed.